... et Brigitte, donc en duo sur cette présentation sur les réseaux d'essai traitement de semences maïs. Voilà, donc je reprends la parole. Merci Anne-Sophie. Donc on voulait rajouter effectivement cette intervention sur les traitements de semences en lien avec de l'actualité. En préambule, ce qu'on peut dire c'est que le marché des traitements de semences maïs est en pleine évolution ces dernières années avec la disparition récente de solutions de protection depuis deux ou trois ans et puis l'arrivée d'une nouvelle offre dite biostimulant. Donc ce qui nous fait en parler aujourd'hui. Alors premier élément un peu de contexte, parler un peu du positionnement de ce dossier en mettant un petit peu les choses dans l'ordre. La première fonction d'un traitement de semences c'est déjà de protéger finalement la semence contre les éventuelles fondes de semis responsables de pertes à la levée. Et quand on connaît toute l'importance de la composante peuplement du maïs, peuplement à la récolte, il est évidemment important de préserver le peuplement dès la levée. Donc la protection contre les fusariums et autres epithéums est indispensable. En second lieu, la protection contre les ravageurs. Alors le traitement de semences peut aussi offrir cette possibilité. Il l'offre de moins en moins avec l'arrêt depuis deux ans de deux solutions. Si on veut citer simplement le tiram en corvifuge et puis le thiaclopride sonido en insecticide de protection de sol. Donc avec des entraînements de semences, avec deux solutions qui ont disparu. Un nombre plus restreint aujourd'hui et des efficacités limitées comme on va le voir dans le tableau suivant. Ce qui a finalement engendré ou stimulé une nouvelle offre aujourd'hui en traitement de semences. Plutôt une offre axée sur la stimulation des plantes et l'accompagnement du début de cycle. Alors c'est ce qu'on va voir par la suite. Une nouvelle offre qui est à évaluer avec des premiers travaux qu'on a pu faire. Si on résume aujourd'hui les solutions de traitement de semences disponibles sur le marché en 2021. Donc les solutions qui restent aujourd'hui sont des solutions finalement de protection de la semence en offrant une protection fongicide sur la semence, notamment contre les fonds de des semis Fusarium ou Pythium pour la plupart d'entre elles. Certaines finalement aujourd'hui sont en suspens puisque quand on regarde les solutions qui contiennent le métalaxylem, on est en dernière année finalement d'autorisation puisque ces solutions seront retirées du marché en 2021. Simplement signaler aussi les deux solutions insecticides ou corvifuges que j'ai citées précédemment avec une efficacité moyenne à faible des répulsifs corvidés en fonction de la pression et puis une faible efficacité insuffisante du force 20 CS sur Topa. Je laisse la parole à Brigitte pour continuer. Oui, merci Michel. Donc bonjour à tous. Oui, donc parallèlement à ces offres TS qui viennent d'être présentées, on voit donc se développer de plus en plus des offres biostimulants associées à la semence. Donc vous avez ici les principaux exemples, la liste n'est pas exhaustive. Alors comme vous voyez, on va parler dans toute la présentation de biostimulants entre guillemets parce que dans certains cas, on sort de la stricte définition de biostimulants que vous verrez par la suite. Donc on parle de biostimulants au sens large. Donc ces offres correspondent à l'apport de produits de nature diverse. Ça peut aller des lignosulfonates jusqu'à des estrés d'algues, voire des oligo-éléments. C'est un ordre de grandeur. Lorsqu'on apporte ces produits sur la semence, on peut avoir en tête un coût de 15 à 30 euros par hectare. Alors où trouver l'information sur le traitement réellement apporté ? Donc vous l'avez en fait sur les sacs de semences sous l'étiquette SOC. Et donc vous pouvez voir par exemple qu'on a le traitement biostimulant qui est identifié via par exemple Accélérons. Donc une information accessible. Alors par rapport au tableau qu'on a présenté tout à l'heure avec différentes offres identifiées, comme je vous ai dit, par rapport à ces biostimulants, on est confronté à des produits de nature très diverse. Ça peut aller donc des composés organiques simples, des acides aminés, jusqu'à des macromolécules organiques. On trouve souvent des acides humiques, fulviques, des extraits lignoscellulosiques. On a aussi de plus en plus des extraits de végétaux ou d'algues, des micro-organismes et leurs dérivés. Donc ça peut être aussi bien bactéries, champignons, mycorhizes. Et on trouve aussi, mais plus rarement, des substances minérales non nutritives. Et dans certains cas, on a certains produits qui associent par exemple extraits d'algues et micro-organismes. Voilà, différentes formules possibles. Et enfin, un cas un peu particulier, on trouve aussi des substances minérales nutritives contenant des macros, des oligo-éléments. Et voilà, comme on va le voir ensuite dans la définition, c'est un cas un petit peu particulier. Voilà, d'où l'idée de parler de biostimulants, entre guillemets. Au niveau de, donc comme disait Michel, on a commencé à tester donc sur deux années, on a évalué en fait ces certaines offres de biostimulants qui sont proposées. Les biostimulants que nous avons testés vous seront présentés sous forme codée. Donc, codés de 3 à 10. Et comme vous pouvez le voir sur le schéma, on retrouve bien les grandes classes qui vous ont été présentées précédemment. Et avec, en sachant qu'on a une modalité codée 1 et 2 qui correspondent à des témoins. La modalité 1, ce sera un témoin sans traitement particulier, alors que le traitement 2, ce sera une modalité avec apport d'engrais starter suivant les préconisations locales. Donc, sur la diapositive suivante, on fait référence en fait au fait que, qu'est-ce qu'on peut attendre des biostimulants lorsqu'on les apporte sur la semence. Et déjà, peut-être que c'est important par rapport à ce qu'on vient de dire et pour la suite, de faire un rappel sur la définition qui a été retenue pour le projet de règlement européen. Ce n'est plus un projet d'ailleurs puisqu'il va rentrer en vigueur en juillet 2022. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que pour s'appeler biostimulant, un produit doit améliorer au moins un des quatre critères suivants. L'efficacité d'utilisation des éléments nutritifs et, point important, indépendamment des éléments minéraux qu'il contient. Il doit améliorer aussi éventuellement la tolérance au stress abiotique, les caractéristiques qualitatives ou la disponibilité des éléments nutritifs dans le sol ou la rhizosphère. Donc voilà pour ce qui est définition. Ensuite, au niveau des produits proposés sur le marché, les principales allégations mises en avant concernent l'amélioration du développement racinaire, disponibilité en phosphore, protection contre le stress abiotique. Aux champs, cela va se traduire par essentiellement une amélioration d'enlevée, de la densité, de la vigueur de la surface foliaire. Et dans certains cas, ce qui est mis en avant sur les oeuvres, c'est une amélioration du potentiel du rendement, de la sécurisation du rendement, mais finalement plus rarement une amélioration du rendement qui serait liée au seul effet biostimulant. Et sur juste quelques points à souligner, c'est que lorsqu'on cherche à tester les produits biostimulants apportés sur la semence, on est confronté à certaines contraintes, de pouvoir disposer en fait vraiment d'un même couple, d'un vrai témoin issu d'un même lot de semences, témoin biostimulant. Et on est aussi confronté au fait que dans certaines offres, on n'a pas accès aux produits en solo et que l'offre peut être couplée en fait à d'autres traitements autres que le seul biostimulant. Et il faut savoir aussi que les offres évoluent fortement d'une année sur l'autre et que lorsqu'on s'intéresse au rendement, en fait l'écart peut être inférieur à la marge d'erreur de l'essai vu l'effet attendu sur le rendement qui peut être faible. Donc au niveau des variables suivies dans ces essais, bien sûr on s'intéresse à des notations au stade précoce, feuilles visites, teneurs en chlorophylle, vigueur, c'est en lien avec les allégations mises en avant et ce qu'on peut en attendre, éventuellement des avancements de date de floraison. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est le rendement et les composantes. Je laisse la parole à Michel pour la suite. OK, merci Brigitte. Donc on va vous maintenant, pour la fin de cette intervention, vous présenter quelques résultats d'essais issus de deux années d'expérimentation. Donc en commençant par les conditions de culture, vous avez positionné sur les deux cartes ici les sept essais réalisés en 2019 et 2020 pour montrer que les conditions de culture, notamment celles qui sont importantes au démarrage pour évaluer les solutions biofertilisantes, ont été assez variables. Quand les cartes sont en bleu, ça signifie des conditions plutôt difficiles avec des jours plutôt froids au démarrage jusqu'au 15 juin. Et vice versa, les zones un peu plus rougeâtres, meilleures conditions qu'on a, effectivement, eu des conditions assez variables, propices à évaluer les produits dans différentes conditions de culture. Donc, sans transition, simplement quelques résultats au travers des variables dont Brigitte vous a parlé, les mesures effectuées sur les essais. Tout en haut à droite, la vigueur au départ mesurée sur les différents essais. Vous avez ici les moyennes et les petits points et figures, les lieux d'essais finalement individuels. Tous les graphiques sont constitués de la même façon. Le témoin absolu, le témoin avec simplement un fongicide, un flux XL à gauche. Et puis ensuite, le témoin, la même protection de semences, fongicide, sur lequel aussi un starter a été appliqué au sumi avec une dose variable selon les essais, qui peut osciller de 75 kg à 100 kg de 18,46 à l'hectare, des doses qui peuvent être variables. Et enfin, les 8 produits en comparaison, en lien avec les présentations faites précédemment dans les différentes catégories de produits biostimulants qui sont présentés. Donc, conclusion sur la partie vigueur au départ. Seul l'apport d'engraisse terterre permet d'observer une vigueur significativement supérieure au témoin sur l'ensemble des essais où elle a été mesurée. Sur la partie en bas à gauche du graphique, l'indice de teneur en chlorophylle qui indirectement traduit finalement l'absorption d'azote des plantes. Indice de teneur en chlorophylle mesuré avec la pince N-Tester. Même construction de graphique et même conclusion. Une teneur en chlorophylle supérieure au témoin est observée en présence d'engraisse terterre de l'ordre de 10 % supérieur à la moyenne, alors que toutes les autres modalités évaluées dans les essais se comportent de façon identique au témoin en moyenne. Une appréciation des stades foliaires puisque cela figure parmi les allégations possibles des produits en étude, donc même construction de graphique toujours. Et sur ce graphique, une conclusion s'impose également. Une avance des stades foliaires mesurée avec l'engraisse terterre de l'ordre d'une demi-feuille d'avance en moyenne, significativement différente par rapport au témoin, alors que toutes les autres modalités en essais finalement se comportent de façon identique au témoin avec une grande variabilité, la moyenne étant très proche du témoin. Et pour finir, un indicateur un peu plus tardif dans le cycle sur la date de floraison des différentes modalités mesurées dans les sept essais, même construction et même conclusion, on retrouve un effet de l'engraisse terterre qui finalement à la floraison pour les lieux où on l'a mesuré se traduit par une avance substantielle de l'ordre de deux à trois jours d'avance, ce qui est quand même relativement important, qui montre aussi que les essais ont été plutôt envoyés dans des conditions favorables à l'expression de cet écart, alors que les modalités en essais, là encore, les huit modalités en essais se comportent de façon moyenne identique au témoin. En conclusion provisoire sur ce dossier, biostimulants apportés sur les semences de maïs, à partir de nos sept essais réalisés sur deux dernières campagnes, dans des conditions de début de cycle plus ou moins favorables comme on l'a vu, pour des substances biostimulantes assez variées également dans toutes les catégories de produits, on constate une absence d'écart avec le témoin, témoin constitué d'un traitement de semences fongicides de base sur les variables mesurées, à savoir la levée, aussi bien la vitesse de levée que le taux de levée, la précocité, aussi bien en stade foliaire qu'en précocité date de floraison sur la vigueur au départ, sur la teneur en chlorophylle, et pas non plus d'écart significatif avec le témoin, même si on ne les a pas présentés dans les diapos précédentes, pas d'écart sur le rendement ni sur la précocité à la récolte. Dans ces essais, seul le témoin engrais starter ressort significativement différent du témoin, comme on l'a vu sur les graphiques, sur les stades foliaires, la vigueur et la précocité à la floraison. Pour mémoire, un engrais starter appliqué dans les conditions des essais avec des prix fluctuants de 20 à 35 euros de l'hectare selon la dose appliquée. En conclusion et ensuite à donner, nous allons poursuivre ces essais en 2021 avec l'évaluation des produits solos dans la mesure où on y aura accès, l'évaluation de l'offre de quelques semenciers avec et sans traitement de semences biostimulants sur un même lot de semences, si possible. Et enfin, une information concernant la réglementation européenne qui rentrera en vigueur en 2022, qui permettra d'harmoniser, de normaliser le marché des biostimulants, tant sur la qualité, la sécurité que sur les revendications des produits mis en marché. Si, malgré tout, il reste encore des questions, sachez que vous pouvez vous adresser à vos interlocuteurs régionaux, dont les noms et les adresses mail sont disponibles ici. Vous retrouverez également toutes ces infos contact sur arvalis-info.fr. Et puis voilà, je tenais à remercier l'ensemble des participants à ce webinaire et l'ensemble des intervenants. Merci à tous et bonne journée.